Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 15 décembre et donc aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le jour de Zamenhof parce qu'internationalement c'est le jour qui est choisi pour fêter l'espéranto. Alors l'espéranto c'est quoi ? L'espéranto c'est une langue internationale qui est utilisée aujourd'hui dans 120 pays à peu près autour du monde et donc aujourd'hui, à l'initiative d'un Australien qui s'appelle Evil Day, il a été décidé d'utiliser le mot-clé Esperanto Lives pour montrer à travers le monde, chacun dans sa langue nationale, que la langue est utilisée. Alors l'espéranto en 2015 ce n'est plus du tout la lubie de quelques personnes à travers le monde, cette langue n'a pas disparu au cours du 20ème siècle, contrairement à ce qu'on pourrait croire aux idées reçues. C'est quelque chose qui est reconnu, soutenu par les Nations Unies, par l'UNESCO, par le Conseil de l'Europe et puis il y a également des instances qui officialisent l'usage de la langue. Par exemple, vous avez ici un certificat de langue qui atteste que j'ai obtenu le niveau C1 lors du congrès mondial d'espéranto à Lille qui s'est tenu cet été. Il faut savoir en effet que l'espéranto est très utilisé et que chaque année se tient un congrès dans un pays différent du monde et donc cet été, comme je le disais, il a été à Lille, donc en France, pays qui a été choisi en fin de compte pour commémorer le premier congrès international qui a eu lieu en 1905 à Bologne-sur-Mer. J'ai eu l'occasion de rencontrer des Tchèques, des Iraniens, des Bulgares, des Suédois, des Américains, des Japonais avec lesquels il n'y a eu aucun problème de communication à travers la langue internationale. L'espéranto n'a pas vocation à remplacer les langues nationales, mais simplement d'être une langue en plus qui, rapidement apprise, permet de communiquer directement avec d'autres personnes à travers le monde tout en gardant chacun sa propre identité, sa propre langue. Et puis l'espéranto, on peut l'utiliser quotidiennement, par exemple sur Twitter. Je suis effectivement actif en espéranto. Je ne communique quasiment que par cette langue et j'ai réussi à échanger avec des personnes de plein de pays à travers le monde que ce soit du Japon, Russie, Mexique, quelques Africains, des Suédois, etc. Donc en Europe et également aux Etats-Unis parce qu'il faut savoir que récemment, aux Etats-Unis, a été développé un cours Pour apprendre l'espéranto, il suffit d'être anglophone et avec l'application qui s'appelle Duolingo, on peut apprendre l'espéranto aujourd'hui comme n'importe quelle autre langue du monde. Et l'espéranto, ça marche parce qu'il existe une littérature qui soit d'abord originellement écrite en espéranto ou traduite. Voici par exemple un livre immédiatement écrit en espéranto, la Chetona Urbo. Vous avez des livres qui ont attrait à la politique, à l'histoire actuelle. Vous avez par exemple un livre ici sur les hommes de Poutine, sur le problème en Crimée. Et également, il existe des traductions, donnant une coloration française. Vous avez ici Tintin, quelques exemplaires évidemment. Voilà, trois albums de Tintin. On a Astérix aux Jeux Olympiques ici. Vous avez des plus classiques, Le Petit Prince par exemple. Donc voilà, il existe une certaine littérature en espéranto. Et puis vous avez également de la musique en espéranto. Vous avez du rock ou même de la pop. Et si jamais vous auriez l'envie d'apprendre l'espéranto, je vous conseille d'aller sur Espéranto France, site sur lequel vous trouverez des informations et peut-être même un club ou une association qui enseigne l'espéranto près de chez vous. Merci à vous et Gisbaldaw !